Mesdames, Messieurs, tout d'abord je voudrais vous exprimer au nom de tout le Conseil municipal et en mon nom bien sûr tous mes voeux pour cette nouvelle année, mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous-même et puis pour tous les êtres qui vous sont chers. Saint-Jean n'a pas été épargné par le Covid et la deuxième vague a été beaucoup plus dure que la première. Je crois qu'on pourrait formuler tous ensemble des voeux pour que cela cesse le plus vite possible et qu'on puisse retrouver une liberté, une liberté de vie en toute simplicité, en toute confiance et surtout sans contrainte. L'époque des voeux c'est aussi une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer, de parler, de se concerter. Malheureusement cette année ce n'est pas possible, ainsi nous avons dû annuler le repas des anciens, nous avons annulé le repas de Noël du personnel communal et nous sommes obligés d'annuler les voeux également à la population. Alors les nouvelles technologies viennent à mon secours pour vous donner quelques exemples des projets que nous allons mener et poursuivre durant toute cette année. Malgré les difficultés, toute l'équipe municipale va poursuivre son action avec je crois beaucoup d'optimisme et de détermination. Alors je ne vais pas refaire devant vous le programme électoral ou autre qui a pu être défini il y a quelques mois mais je voudrais vous confirmer que cette année en 2021 et notamment à la rentrée scolaire nous allons pouvoir inaugurer notre nouvelle cuisine centrale qui est située en face du centre de secours, à côté du centre de secours de nos sapeurs-pompiers. C'est un nouvel équipement qui est doté des dernières technologies tant en matière de cuisson, de récupération de la chaleur, de récupération du froid, d'isolation et qui va permettre aussi à nos personnels, à nos agents de travailler dans de meilleures conditions. Et lorsqu'on travaille dans de meilleures conditions, cela va nous permettre aussi au travers de cet investissement de plus de 2 millions d'euros d'offrir à nos enfants, aux enfants de nos écoles, je dirais une production de repas qui sera de meilleure qualité encore avec l'utilisation de productions agricoles qu'on va souhaiter le plus locales possibles, issues de circuits courts même si nous le faisons déjà au travers de l'agri-local avec l'aide du département ou au travers d'interviews Nouvelle-Aquitaine avec l'aide de la région. Mais on veut aller encore plus loin, aller encore plus loin dans la prise en compte du bien-être de nos enfants, dans la sécurité alimentaire. Pour nous, c'est aller vers la création notamment d'un potager municipal. Alors c'est une grande ambition que de réaliser un tel projet puisque c'est un projet qui est réalisé dans peu de communes aujourd'hui en France. Mais cette idée, c'est de fournir à nos enfants des écoles, des légumes, de saison, de qualité, de notre terroir, des fruits également. Alors bien sûr, dans un premier temps, nous ne pourrons pas assurer une production pour toute l'année scolaire, mais nous allons tendre vers cette capacité à apporter des produits pour toute l'année scolaire et surtout vers des produits de qualité et attendre vers une production biologique. Tout cela, nous allons le faire dans un bel espace qui est l'espace de l'île de Chayac avec l'idée que demain, cette production puisse s'étendre également à toutes les communes de la communauté de communes, c'est-à-dire au plan intercommunal. Je crois que ce sera un très bel exemple pour les communautés de communes qui nous entourent. Et c'est un très beau projet. Et puis je sais qu'en ce moment, l'emploi, l'activité économique sont au centre de nos préoccupations, notamment avec la crise Covid. Nos restaurateurs, nos commerçants sont soumis à but d'épreuve, ainsi qu'un grand nombre d'artisans et de PME. Et il en va de même pour le monde culturel qui a été très gravement touché. Nombre de salariés sont dans l'angoisse de l'avenir et pour certains, privés d'une partie de leur salaire. Le Front de l'Emploi sera très certainement un enjeu majeur pour l'année 2021 et les années à venir au travers de cette crise dont nous ne connaissons pas encore la fin, dont nous ne voyons pas la fin, dont nous ne connaissons pas non plus les conditions dans lesquelles l'année 2021 va se dérouler, notamment au plan économique, sanitaire et social. Je voudrais, pour ne pas être plus long, vous renouveler tous mes voeux de bonheur, de santé et j'espère de prospérité et de travail pour cette année 2021. Alors ce n'est pas une simple formule convenue, mais bien l'expression d'une réelle confiance dans l'avenir, dans notre capacité aussi collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés. Et je crois que nous pourrions terminer sur les paroles de Jean Jaurès qui disait « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir ». Et je crois que c'est ce qui doit forger notre état d'esprit pour cette nouvelle année 2021. Bonne et heureuse année.